Une nouvelle fois, vous extirpez de votre poche la petite boîte à musique et vous vous apprêtez à soulever son couvercle quand elle vous glisse des doigts. A la simple idée qu'un objet aussi précieux heurte le sol et ne se brise, vos pupilles se dilatent, les muscles de votre main maladroite se crispent violemment et vos sens s'équisent soudain comme ceux d'un félin à l'affût. En d'autres circonstances, ces quelques changements à peine perceptibles de votre état annoncent la mort d'un individu, mais ici, il s'agit simplement de la sauvegarde d'un objet dont la chute est déjà bien entamée. Pour être tout à fait honnête, habituellement, vous n'êtes pas du genre maladroit, mais il faut croire que l'odeur des petites plantes feuillues qui vous entourent a un réel impact sur votre esprit. Cette hypothèse vous apparaît d'ailleurs encore plus crédible lorsque, après avoir lancé votre main en direction de la boîte à musique pour la rattraper, vous constatez que vous n'avez pas été assez à droit. Un comble pour un assassin d'élite habile tel que vous. Cependant, vos doigts ont tout de même heurté l'objet, déviant sensiblement sa chute. De la sorte, vous lui avez évité de se briser sur le sol, mais en revanche, il est tombé au milieu d'un gros vase rempli de petites plantes vertes. En écartant ces dernières, vous finissez par apercevoir la petite boîte à musique posée sur une motte de terre sombre. Elle est couverte d'humidité, mais par chance, elle semble intacte. Pour en être bien sûr, vous décidez de soulever son couvercle, et comme d'habitude, un petit déclic retentit. Le minuscule mécanisme se met en marche. Pourtant, au moment où les premiers sons résonnent, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. La petite mélodie est bien là, mais quelques notes sonnent fausses. De plus, malgré le fait que vous ayez laissé jouer la musique quelques secondes, l'effet habituel ne se produit pas, et aucun spectre n'apparaît autour de vous. En rapprochant l'objet musical de votre visage pour l'examiner, vous finissez par comprendre la source du problème. L'humidité est certainement entrée dans le mécanisme, et c'est sans doute ce qui altère sa sonorité. Vous n'avez donc pas d'autre choix que de laisser la boîte à musique sécher avant de la réutiliser. En attendant, vous pouvez toujours tuer le temps en explorant l'endroit où vous vous trouvez. Mais si vous pensez n'avoir plus rien à faire ici, vous pouvez aussi vous éloigner tout de suite. Le choix vous appartient. Cette fois encore, vous extirpez la petite clochette argentée de votre poche, dans le but de mettre à profit son pouvoir inexplicable. Et comme d'habitude, un clair de lune éclatant ne tarde pas à vous environner de toutes parts. Il faut dire qu'à l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire au centre d'une immense serre, tout semble avoir été agencé pour profiter au mieux de l'exposition de la lumière. L'effet de la clochette d'argent est donc plus impressionnant que d'habitude. Et c'est avec un certain soulagement que vous accueillez cette clarté salvatrice. Néanmoins, vous savez que ces soudains éclats de lumière peuvent être brefs. Et vous ne comptez pas gaspiller l'opportunité qui vous est offerte de découvrir un nouvel indice quelque part dans la serre. D'autant plus que, pour avoir déjà essayé, vous savez que la petite clochette ne parvient pas à invoquer la lumière du clair de lune deux fois de suite. Il lui faut manifestement un certain temps pour reproduire cet effet. Mais qu'à cela ne tienne, vous n'avez pas perdu de temps. Car tout en songeant à cela, vous avez déjà commencé à arpenter en long et en large l'allée verdoyante que protège la serre. Et alors que la lumière commence doucement à décliner, vous découvrez une nouvelle série de symboles minuscules gravés à même le sol. Il y a là deux lettres proches l'une de l'autre. Un N, comme néan, et un H. Et un peu plus loin, vous discernez un autre symbole. Mais ce n'est pas une lettre. Il s'agit du chiffre 5. Le clair de lune s'est retiré et il s'en est fallu de peu que vous ratiez ce nouvel indice. Vous fermez les yeux et vous vous répétez plusieurs fois les lettres et le nombre que vous venez de découvrir. Ce serait dommage d'oublier tous ces mots cryptés, surtout si vous espérez découvrir plus tard leur utilité. Il ne vous reste plus qu'à ranger la clochette argentée bien à l'abri dans votre poche et à continuer votre exploration. Comme on le dit si bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si dans votre situation de spectre, cette phrase est plus déprimante qu'encourageante. Bon, on va examiner les animaux. Vous faites à présent face à plusieurs animaux, ou plutôt à plusieurs puissants. Certes, leur forme vous évoque différentes races animales, mais vous avez un mal fou à mettre précisément un nom sur chacune d'entre elles. Il faut dire que les proportions sont exagérées. Et qu'au final, on a du mal à être certain quant à la nature de chacun. En tout cas, une chose au moins est certaine, le plus imposant est un félin. Ce dernier attire d'ailleurs davantage votre attention, car la densité de son feuillage et son aspect menaçant le distinguent beaucoup des autres. De plus, les traces laissées dans la poussière sont plus répandues tout autour de lui. Vous décidez donc de l'observer sous tous les angles en vous déplaçant sur les côtés sans le quitter des yeux. Mais vous ne découvrez rien de plus. Vous n'abandonnez pas pour autant votre inspection et vous décidez de vous accroupir pour changer votre angle de vue. Votre ténacité est finalement récompensée car vous venez de découvrir un détail intriguant. Derrière la mâchoire de l'animal, vous apercevez un éclat lumineux. Il y a quelque chose dans son cou. Un objet caché là qui semble de bonne taille. En y regardant de plus près, vous en déduisez qu'il s'agit d'une pierre précieuse. Une émeraude, plus précisément, et d'une taille impressionnante. Vous avancez prudemment la main pour vous en emparer et au moment où vos doigts effleurent la pierre précieuse, vous manquez de défaillir. C'est à peine perceptible, mais vous l'entendez à présent. Vous percevez un souffle régulier. Plus précisément, il s'agit d'une respiration rapide. La respiration d'un animal. Là, tout près de vous, il y a un animal vivant qui guette vos moindres faits et gestes. Vous ramenez doucement votre main et vous observez fixement les animaux puissants. Cette respiration que vous entendez doit bien provenir de l'un d'entre eux. Et si l'un d'eux respire, alors cela doit se voir. Aussi absurde que cela puisse paraître. Pourtant, vous ne parvenez toujours pas à discerner quoi que ce soit. Et vous finissez par vous demander si vous avez bien toute votre tête. Après tout, être un spectre, c'est être un esprit. Et il est très facile de perdre son esprit dans le labyrinthe de la mort. Tout bien considéré, il n'y a qu'un moyen de savoir si vos sens vous jouent des tours. Il faut rester lucide et vous rappeler que les puissants, même avec des formes d'animaux, ne peuvent être vivants. Si vous parvenez à vous raisonner, vous pouvez sans crainte tenter de vous emparer de l'émeraude qui se trouve tout près de vous. Mais si le son régulier de cette respiration vous angoisse beaucoup trop, vous pouvez aussi tourner le doigt à ces animaux de feuilles pour quitter la serre et revenir devant le pavillon. Sans oublier qu'un retour à la fontaine reste une option tout à fait envisageable. Quelle que soit votre décision, prenez-la vite. Toutes ces plantes et toutes ces feuilles semblent avoir un étrange effet sur votre esprit. Une fois encore, vous utilisez la petite boîte à musique dans l'espoir de découvrir un élément qui aurait échappé à vos sens. La petite mélodie aux sonorités métalliques résonne autour de vous et comme à chaque fois, l'effet que vous redoutez se reproduit à nouveau. Non loin de vous, plusieurs formes spectrales s'élèvent lentement comme si elles s'arrachaient au sol. Et un instant plus tard, vous vous retrouvez entouré de spectres de toutes les formes, de tailles diverses et variées. Comme toujours, vous observez ces ombres spectrales avec attention afin d'en trouver une qui semble s'intéresser à vous. Et c'est finalement en vous retournant que vous découvrez ce que vous cherchez. A quelques pas de vous se tient, noble et impressionnant, à la fois le spectre imposant d'un magnifique cheval blanc. Alors certes, malgré son statut d'animal mort, le bougre est magnifique. Il lui manquerait une paire d'ailes pour en faire un pégase tout à fait crédible, ou encore une simple corne pour en faire une licorne telle qu'elles apparaissent dans les légendes. Mais voilà, la beauté de la bête ne la rend pas plus communicative. L'animal n'est rien de plus qu'un cheval et vous voyez difficilement comment vous allez pouvoir lui soutirer la moindre information. Une fois encore, la boîte à musique n'a rien fait apparaître qui puisse vous faciliter la vie. Et vous doutez cette fois sérieusement de pouvoir obtenir un quelconque indice dans cette situation. Pourtant, vous ne baissez pas les bras, car jusqu'à présent vous avez souvent fini par découvrir un détail intéressant après avoir fait résonner la petite mélodie de la boîte à musique. Armé de patience, vous vous rapprochez du noble cheval blanc et vous l'observez attentivement. Puis finalement, c'est en lui tournant autour que vous finissez par trouver ce que vous cherchiez. Là, près de sa queue, ce cheval a été marqué au fer rouge. La marque comporte une série de lettres qui semblent former un mot sous lesquels apparaît un nombre isolé. Dans l'ordre, vous distinguez un G, un B comme dans le mot barde, un H, un P comme dans le mot plume, un U, un R, un petit tiré, un Y, et enfin un N comme dans le mot noir. Et un peu plus bas, vous discernez deux autres symboles. Ce sont des chiffres. Ils forment le nombre 10. Après avoir gravé ce nouvel indice dans un coin de votre esprit, vous refermez la boîte à musique. Les différents spectres apparus plus tôt disparaissent aussitôt. Mais contre toute attente, le noble cheval blanc, lui, reste là, encore parfaitement visible. Il semble vous attendre. Vous songez alors à ces légendes qui disent de la mort qu'elle nous apparaît parfois sous la forme d'un magnifique destrier. Une monture spectrale prête à nous emmener là où la vie n'a pas sa place. Vous vous penchez alors près de la tête du cheval et vous lui chuchotez quelques mots à l'oreille. Ce dernier fixe alors son gros oeil sur vous et il vous observe un instant comme s'il venait seulement de percevoir votre véritable nature. Il se détourne ensuite de vous et tout en s'éloignant, il disparaît lentement. De votre côté, vous vous tournez vers les puissants taillés en forme de félins et tout en songeant au noble cheval qui vient de vous quitter, vous réalisez que cela commence à faire beaucoup d'animaux dans un seul lieu et vous vous dites qu'il serait peut-être temps de retourner à vos moutons. Ce mot m'intrigue avec un tiré. Donc moi je vous propose qu'on aille le voir. Elle touche là. Alors là, c'est les mots touche là. On va utiliser la petite clochette. Dans certaines situations, il peut être bon de tout essayer. Et la situation dans laquelle vous vous trouvez échappe suffisamment à la logique pour que vous osiez essayer un peu tout et n'importe quoi afin d'y voir plus clair. Et justement, en parlant d'y voir plus clair, vous avez sur vous un objet qui pourrait faire l'affaire. Sans quitter des yeux les étranges puissants en forme d'animaux, vous sortez de votre poche la petite clochette argentée et vous la secouez un bref instant. Hélas, l'effet désiré ne se produit pas et vous avez beau l'agiter dans tous les sens, cela n'y change rien. Manifestement, vous avez déjà utilisé la clochette d'argent il n'y a pas longtemps. Et comme vous l'aviez déjà remarqué, il devra s'écouler encore un certain laps de temps avant que vous puissiez invoquer à nouveau le clair de lune. Quelque peu déçu, vous rangez le précieux objet dans votre poche, mais vous ne baissez pas les bras. Vous comptez bien essayer autre chose et le plus vite sera le mieux. Car plus vous observez les animaux puissants, plus vous avez la certitude de courir un grand danger. Ok, que dalle, donc on va s'emparer de l'émeraude. Coucou mon gros ! Avec une infinie prudence, vous glissez votre main entre les feuilles qui constituent pour l'essentiel le corps de l'animal puissant. Et tout doucement, vous resserrez vos doigts autour de l'impressionnant émeraude qui se trouve dissimulée là. Et quant au tout attente, il vous est inconsciente de l'avis. La pierre précieuse semble figée à l'intérieur de l'animal par un procédé qui vous échappe. Découragé, vous tentez de retirer vos doigts et vous constatez avec effroi qu'il reste collé à l'émeraude. Votre main toute entière est emprisonnée dans ce corps végétal et vous avez beau tirer de toutes vos forces, rien n'y fait. Vous voilà piégé pour de bon. La situation est très inquiétante et vous vous démenez comme un animal prisonnier dans l'espoir de trouver un moyen d'échapper à ce piège inattendu. C'est alors qu'un bruit roc vient briser le silence autour de vous. Un bruit animal. A nouveau, vous entendez la respiration rapide que vous entendiez avant de tenter de vous emparer de l'émeraude. Il y a un animal tout près de vous qui se tapit quelque part dans l'ombre. Le son de sa respiration s'amplifie d'instant en instant. Il s'approche de vous. Et d'une peur panique, vous observez l'intérieur de la serre partout autour de vous dans l'espoir de découvrir la nature de l'animal qui s'approche de vous. Et c'est là que vous l'apercevez. Au début, ce sont deux pierres précieuses d'un verre pur qui vous apparaissent dans l'ombre d'un recoin. Mais très vite se dessine derrière une silhouette terrifiante que vous connaissez bien. C'est Odo qui est là. Et il vient pour vous. L'énorme loup s'extirpe de l'ombre sans vous quitter du regard et lentement, il s'approche de la proie inoffensive que vous êtes actuellement. De votre côté, vous tirez comme jamais sur votre main pour tenter de lâcher l'émeraude responsable de votre situation. Mais encore une fois, c'est peine perdue. Et avant même d'avoir pu pousser le moindre cri, Odo fond sur vous et vous déchiquette. Un spectre de lumière vous voilà devenu un spectre de l'ombre. Vous n'avez plus aucun souvenir de celui que vous étiez avant et votre dernier refuge sera cette serre étrange. Le bon côté de ce triste sort, c'est que vous n'êtes plus seul. D'autres spectres de l'ombre sont emprisonnés ici avec vous. Le mauvais côté de cette situation, c'est que vous êtes désormais aveugle et que vous n'avez donc absolument pas conscience de la présence des autres. Ce qui au final n'est pas non plus une si mauvaise chose. Car ce ne serait pas très agréable pour vous d'apprendre en discutant avec l'un de ces spectres qu'ils sont coincés ici depuis des siècles. Votre aventure post-mortem s'arrête là et vous êtes désormais obligé de rester ici à hanter une étrange serre perdue au beau milieu d'une forêt. Mais si ce sort ne vous réjouit guère et que vous êtes du genre tenace, vous pouvez aussi vous concentrer pour tenter de vous souvenir d'un endroit récent où il vous sera peut-être possible de revenir en esprit. Fermez les yeux, concentrez-vous et rendez-vous à l'endroit dont vous vous souvenez le mieux. Bon bah retour à la fontaine, on a fini avec le pavillon. Mais c'était sûr, l'émeraude, l'avidité, un des péchés capitaux, enfin voilà quoi, ça mène à la mort quoi. C'était un petit peu logique dans l'idée. Bon alors on va aller voir le lac. Quelle étrange fontaine, voilà la première pensée du... Donc le pêcheur, voilà, blabla, allez hop. Le lac, le Stix, ah d'accord ok, c'est l'outil de la vidéo. Vous voilà à présent au bord d'un immense lac. Sa surface cristalline est totalement dénuée du moindre remont, ce qui vous donne l'impression que les eaux sont gelées. Mais maintenant que vous y songez, ce phénomène est assez cohérent, puisque depuis que vous êtes mort, vous n'avez pas une seule fois senti le souffle du vent sur vous. Au début, vous pensiez que le problème venait de votre nouvelle condition. Du fait que vous soyez désormais un spectre et que donc, étant dénué de la moindre parcelle de peau, vous n'avez sans doute plus la capacité de sentir le déplacement de l'air autour de vous. Mais en fait, votre état spectral n'est pas du tout en cause dans ce phénomène. Et la parfaite immobilité des eaux de ce lac confirme votre conclusion. Il n'y a pas de vent après la mort. Alors certes, ce n'est pas le genre de réponse qui pourra éclairer ce qui se demande s'il y a une vie après la mort. Mais pour un esprit scientifique digne de ce nom, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, on peut penser que l'absence de vent au royaume des morts est une croyance déjà très répandue chez les hommes, puisque Caron, celui qui traverse les eaux du Styx pour conduire les âmes dans leur dernière demeure, est toujours représenté sur une barque qu'il pousse à l'aide d'un long bâton. Ce qui vous paraît terriblement évident à présent, puisqu'il ne peut y avoir de voile là où il n'y a pas de vent. Et en parlant de barque, votre regard vient justement de se poser sur ce qu'il reste de l'une d'entre elles. Dans loin de vous se trouve un frêle esquiche qui ne naviguera plus jamais. Une barque en piteux état qui attend votre curiosité ou votre désintérêt. Vous vous apprêtez à vous en rapprocher pour juger de l'intérêt que vous pourriez avoir à respecter cette embarcation, quand un bruit attire soudain votre attention à l'opposé. Il vous a semblé entendre un clapotis juste derrière vous. Un peu comme si un poisson avait soudain fondu la surface des eaux. Il n'y a pourtant pas le moindre remont à l'endroit d'où provenait le son. Cependant, en examinant avec insistance l'endroit où le bruit a attiré votre attention, vous apercevez un éclat lumineux. Il y a quelque chose selon. Quelque chose d'insolite. Vous vous allongez pour observer le même endroit sous un angle différent et vous finissez par l'avoir. Il y a une épée au fond de ce lac. Une épée rouillée plantée là. Voilà une trouvaille pour le moins intrigante. Alors que décidez-vous ? Vous voulez d'abord examiner la barque échouée, du moins ce qu'il en reste, ou préférez-vous vous enfoncer dans les eaux du lac pour tenter d'en extirper une épée couverte de rouille ? Quel que soit votre choix, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter et vous pouvez même garder tout cela en tête et revenir près de la fontaine pour explorer d'autres lieux. A vous de choisir. Alors que l'étrange mélodie aux sonorités métalliques parvient à vos oreilles, vous rapprochez la petite boîte à musique de votre œil grand ouvert. Vous efforcez de percer le secret de l'objet et de ses étonnantes capacités. Et pour cela, quoi de mieux que d'examiner son contenu. Mais hélas, vous avez beau faire tourner le précieux objet entre vos doigts, l'observer sous tous les angles ne vous apporte aucun élément de réponse. De ce que vous pouvez en déduire, il ne s'agit que d'une simple boîte à musique, rien de plus. Alors certes, sa finition est somptueuse et il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'objet est précieux. Mais cela n'explique pas le fait qu'un lien entre des amérantes et vous se dise chaque fois que vous soulevez son couvercle. Et en parlant de l'effet produit habituellement, il se trouve que cela fait un petit moment que la musique résonne, mais il n'y a toujours pas âme qui vive dans les environs, ou plutôt âme qui ne vit plus. C'est à se demander si vous n'auriez pas un peu trop sollicité les pouvoirs de cet objet dernièrement. Après tout, rien ne dit que la boîte à musique ou même la petite clochette argentée fonctionneront toujours. Mais à peine avez-vous mis en doute les capacités de ces objets, que vous observez un étrange phénomène sous les eaux du lac. Il semblerait que les amérantes dont vous attendiez la venue soient bel et bien apparues, à ceci près qu'elles se sont réunies sous les eaux du lac. Attendez, ce n'est pas exactement ça. En vous approchant du bord du lac, vous constatez qu'il n'y a en vérité rien à voir sous la surface des eaux. Le mouvement que vous apercevez provient de la surface des eaux. Ce n'est en fait qu'une série de reflets qui ont attiré votre regard. En observant de plus près ces fameux reflets, vous constatez avec effroi qu'il s'agit d'une nuée d'oiseaux gigantesques et effrayantes qui tournent au-dessus de votre tête. Horrifié, vous levez les yeux pour les observer. Et vous découvrez qu'il n'y a rien au-dessus de vous. A cet instant précis, une douleur insoutenable vous traverse la tête et vous vous jetez sur le sol. Vous ne parvenez pas à voir vos agresseurs volants, mais ils sont pourtant bien là, et la surface des eaux peut en témoigner. Quelque peu paniqué, vous tentez de fuir en vous éloignant du bord du lac, mais la même douleur vous frappe à nouveau. Tenter de fuir semble inutile, et combattre encore moins. Dans votre tentative désespérée d'échapper à cette menace invisible, vous décidez de vous enfoncer dans les eaux du lac sans plus attendre. Une fois totalement immergé, vous vous recroquevillez sur vous-même, et vous vous immobilisez dans l'espoir d'avoir échappé à vos assaillants. Il semblerait qu'il n'y ait plus de danger, et vous vous félicitez d'avoir fait le bon choix en passant de l'autre côté du reflet. Quoi qu'il en soit, cette fois la petite boîte à musique n'aura rien à tirer de bon, et il est hors de question que vous la réutilisiez à cet endroit. Il y a finalement eu plus de peur que de mal, et il serait peut-être bon de continuer votre exploration sans trop vous attarder ici. Vous ne savez pas ce qui vous attend ailleurs, mais vous comprenez maintenant ce qui pourrait vous attendre ici. Ne perdez pas de temps et prenez une nouvelle décision. Après avoir extirpé la clochette d'argent de votre poche, vous la secouez un instant pour la faire sonner. Un petit teintement que vous connaissez bien désormais se fait entendre, et aussitôt les nuages se dispersent au-dessus de vous pour laisser place à un intense clair de lune. Quant à vous, habitué désormais à ce phénomène, vous vous apprêtez déjà à explorer les alentours du lac pour tenter de découvrir un élément qui se détacherait du reste par sa singularité. Mais à mesure que la lumière du clair de lune s'intensifie, vous vous rendez compte de l'impossibilité d'inspecter efficacement l'endroit. En effet, si la clochette argentée a bien rempli son rôle, et si la lumière du clair de lune est bien présente, vous êtes victime d'un phénomène que vous n'aviez pas prévu. La surface des eaux du lac reflète la lumière environnante avec une telle force que vous êtes à la limite de l'aveuglement. Vous avez couvert vos yeux de vos deux mains et vous vous êtes immobilisé. Vous êtes aveugle, mais pas pour longtemps. Par chance, l'effet produit par la clochette d'argent ne dure jamais très longtemps, et vous savez que dans un instant vous pourrez retirer vos mains sans craindre d'être à nouveau ébloui. Hélas, cela signifie aussi que vous ne pourrez pas profiter du clair de lune pour examiner l'endroit, ce qui est bien dommage compte tenu des éléments déjà fort singuliers, comme les verrouillés et la barque abandonnée, que vous avez découvert ici. Mais qu'à cela ne tienne, si la lumière est une mauvaise idée dans cette zone, il y a d'autres manières d'inspecter les environs. Sans vous décourager, vous entreprenez de continuer votre exploration. Après tout, les objets insolites ne manquent pas par ici, et même sans l'aide du clair de lune, vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose à découvrir au bord de ce lac scintillant. L'avenir vous appartient, et le vôtre va dépendre de votre prochain choix. Ça fait plus de deux heures que je suis en train de faire cette aventure, et je dois vous avouer que c'est vrai que la plume noire est vraiment longue. Bon, alors, les objets n'ont eu aucun effet. Donc, on va examiner l'épée. On va commencer par l'épée, comme ça se fait. Vous avancez dans les eaux du lac pour vous rapprocher d'une épée sans éclat plantée là par Dieu sait qui. Une arme mystérieuse sous les eaux d'un lac surnaturel. Voilà sans doute le chapitre le plus épique de votre expédition spectrale depuis le début. Alors certes, en soi, la situation n'a en fait rien de véritablement épique, mais il en va tout autrement de vos pensées à ce moment-là. Une épée plantée dans le sol, c'est un symbole très fort qui vous renvoie à toutes vos lectures de jeunesse. Vous repensez à Mordred et à Galahad, et bien sûr, à Merlin et Arthur. Mais vous repensez aussi au Saint-Graal et à la mirifique Excalibur, surtout Excalibur, car c'est évidemment elle que cette épée plantée vous évoque. Mais vous songez aussi à la Dame du Lac et à Perceval qui rendit l'épée au lac d'où elle provenait. Peut-être d'ailleurs est-ce Excalibur qui se trouve plantée là, non loin de vous. Après tout, vous êtes mort, et ce lac peut contenir les eaux du Styx. Il peut donc tout aussi bien être la dernière étendue d'eau qui sépare le monde des vivants de l'île des morts, autrement dit avalant. Le mot avalant vous sort de votre rêverie pleine de légendes et vous constatez que vous avez à présent de l'eau jusqu'au cou. Encore un pas et vous marcherez sous l'eau. Or, vous ne savez toujours pas si vous pouvez descendre sous la surface du lac sans craindre d'avaler l'eau qui y stagne. Mais bon, après tout, vous êtes déjà mort, et vos poumons ne sont plus à l'heure qu'il est qu'un vague souvenir. Vous remarquez d'ailleurs avec une certaine gêne que, depuis votre mort, vous continuez de respirer. Ce qui est, dans votre situation, d'une totale inutilité. Mais voilà, c'est là un des derniers réflexes qu'il vous reste de votre séjour chez les vivants. Et comme chacun sait, il n'est pas si aisé de se départir de nos habitudes. Et justement, la crainte de vous immerger tout entier dans les eaux du lac ne devrait pas inquiéter le spectre que vous êtes. Mais il en est pourtant tout autrement. Aussi stupide que ça puisse en avoir l'air, vous décidez donc de retenir votre respiration. Vous voilà soulagé cette fois, et vous décidez de continuer d'avancer. À mesure que vous vous enfoncez dans l'eau, vous découvrez un nouveau monde. Un monde dont le dieu unique se nomme « Bleu ». Sous ce lac, tout est d'un bleu intense, un bleu pur. Sans doute est-ce là l'effet de la lumière, songez-vous. Et une fois l'effet de surprise estompé, ce paysage surréaliste commence même à vous plaire. Le plus étrange dans tout cela, c'est que vous ne flottez pas. Vous arpentez le fond du lac sans aucune gêne, et l'eau elle-même ne vous oppose aucune résistance. Tout cela vous amuse beaucoup, et vous finissez par oublier que vous reteniez votre souffle. Cependant, vous êtes descendu sous les eaux du lac dans un but précis, et il est temps d'y venir. Devant vous se trouve à présent l'épée rouillée, sans doute échouée là par le fruit d'un hasard quelconque, en vérité dénuée de la moindre teneur épique. Et vous n'avez plus qu'à tendre la main pour vous en emparer. Mais si vous ne voyez pas en quoi une épée pourrait vous être utile dans la situation actuelle, vous pouvez aussi sortir de l'eau pour revenir au bord du lac, voire même, si les aventures aquatiques ne vous intéressent pas, vous pouvez carrément retourner près de la fontaine pour choisir une toute autre destination. Cessez donc de retenir votre souffle, et prenez une décision. Voilà le lieu idéal pour entrer en contact avec une amérante. Songez-vous tout en soulevant le couvercle de la petite boîte à musique. En observant l'épée plantée à vos pieds, vous imaginez déjà un noble chevalier des anciens temps revenu du royaume de l'oubli, apparaissant là pour vous confier un précieux secret. Hélas, vos illusions s'évanouissent bien vite lorsqu'au milieu des spectres difformes, un petit vieillard au sourire espiègle et au regard fou vous salue de la main. Décidément, vous aurez eu affaire à toutes sortes de spectres, du plus effrayant au plus absurde depuis le début de votre aventure. Le vieux spectre jubile sur place. Il semble impatient de vous confier ses secrets, à tel point d'ailleurs que c'est lui qui vient à votre rencontre. Arrivé en face de vous, étant son bras pour se saisir d'un pan de votre veste qu'il tire plusieurs fois pour attirer votre attention et avec l'autre main, il vous fait signe d'approcher. Manifestement, il a quelque chose à vous souffler à l'oreille. Avec l'air un peu déçu, vous vous penchez vers lui prêt à entendre la série de lettres et le nombre que chaque spectre vous a confié jusqu'à présent et vous l'entendez vous dire à peu près ceci. De la patate sur une brûlure calmera la douleur. Le petit vieux vous fait ensuite un clin d'œil complice et vous remarquez la petite lueur dans son œil fou qui semble indiquer qu'il est très fier de l'information qu'il vient de vous confier. De votre côté, vous n'avez jamais eu l'air aussi sinistre et tout en fixant un regard sombre sur le vieil homme, votre main glisse doucement vers votre dague meurtrière. Vous avez rarement eu si peu envie de rire que depuis que vous avez perdu la vie et ce genre de facétie ne vous amuse d'aucune sorte. Vous finissez par refermer sèchement la petite boîte à musique et vous assistez impassible à la disparition du petit vieux. De son côté, lui vous adresse de grands signes. À le voir sauter dans tous les sens en agitant sa main pour vous dire adieu, il est aisé d'en déduire que vous avez sans doute été sa seule distraction depuis des années et même peut-être depuis des siècles. Après sa totale disparition, vous rangez la boîte à musique dans votre poche et vous vous évertuez à choisir une nouvelle action à effectuer. Mais tout à votre réflexion, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous remémorer le conseil du vieux spectre. De la patate sur une brûlure calmera la douleur. À cette simple pensée, un sourire se dessine sur vos lèvres et vous finissez par éclater de rire comme un dément. Finalement, vous vous dites que le petit vieux vous a fait un cadeau inestimable car après tout, le rire et l'abanage des bons vivants. Alors, déjà, on est sous l'eau. Alors, comment le son arrive à se propager ? Tu m'expliques. Enfin, parce que le son est déformé sous l'eau. C'est pas qu'il ne se propage pas, c'est qu'il se propage plus vite. Donc il est déformé, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de son. C'est pour ça que le son est très désagréable quand on l'écoute sous l'eau. Je me demande bien l'effet de la clochette. Et puis, dans la serre, la boîte à musique a arrêté de fonctionner parce qu'elle était humide. Là, on est sous la flotte. Saisi le concept ou pas ? J'ai quand même noté la phrase, on ne sait jamais. De la patate sur une brûlure calmera la douleur. Si tu veux. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Alors, oui, ici, vous voyez des pixels blancs. Ça fait partie de l'image. Ce n'est pas votre lecteur vidéo qui a merdé. J'ai été surpris aussi. Ça, c'est moche à Yenkei. On dirait un gros bug de jeu vidéo. Bon, bref. Une fois encore, le teintement de la clochette argentée résonne. Et une fois encore, le clair de lune s'intensifie autour de vous pour chasser les ombres. Au-dessus de vous, la surface du lac s'intille d'un éclat de feu. Mais là où vous vous trouvez présentement, c'est-à-dire à quelques mètres de profondeur, la lumière qui parvient jusqu'à vous est certes très forte, mais pas suffisamment pour vous aveugler. En revanche, un phénomène particulier attire votre attention. Tout près de vous, l'épée que vous avez découverte s'intille d'un puissant éclat. Voilà que sous la lumière du clair de lune, l'épée semble avoir repris vie. La lame rouillée sans attrait a laissé place à une lame luisante qui illumine les eaux du lac. Un peu aveuglé au début par cet éclat soudain, vous avez machinalement détourné le regard un instant. Mais à présent, à mesure que vous observez la brillante épée, vos yeux s'habituent à son éclat et vous finissez par repérer un détail intéressant. Sur le pommeau de l'arme, là où la lumière est beaucoup moins vive, vous remarquez une série de symboles qui semblent former un mot. Il y a là un Y, un B comme dans Bouclier, un H et un C. Quatre lettres donc. Vous remarquez aussi un autre symbole un peu plus loin. Il s'agit du chiffre 13. Vous avez à peine mémorisé ce nouvel indice que déjà, la lumière faiblit autour de vous. Le clair de lune se retire et les eaux du lac s'assombrissent à nouveau. Il ne vous reste plus qu'à choisir une nouvelle direction à emprunter ou une nouvelle action à réaliser. Prenez votre temps pour choisir. Dans votre état de spectre, la respiration n'est plus qu'un vague concept et vous pouvez bien rester tout le temps nécessaire au fond des eaux du lac. Sous-titrage ST' 501 Oh zut, je suis désolé, j'ai oublié d'activer mon micro, je suis désolé. Bon, je voulais juste vérifier que ce soit bien le mot loup que l'on ait trouvé. Donc c'est bien le mot loup, excusez-moi, vous aurez une petite minute de silence. Encore, bon, parce que je ne les coupe pas au montage parce que là ça fait déjà plus de deux heures qu'on tourne. Enfin, presque deux heures et demie même. Donc, me retaper de ça de vidéo, je dois vous avouer que ce n'est pas génial. Déjà que je vais devoir couper en plusieurs sessions d'une heure. Bon, vous aurez certainement ce truc en trois fois. Bon, même plus peut-être. Alors, on va s'emparer de l'épée. Ok, salut mon gros. Tout doucement, vous posez un genou au sol et vous entourez le pommeau de l'épée de vos deux mains. Et puis, d'un coup sec, vous tirez dessus pour l'extirper de son socle de sable. L'arme vient à vous sans grand effort et vous voilà à présent debout avec, entre vos mains, une lame complètement rouillée. En l'observant attentivement, vous constatez que la rouille a si bien rongé le métal que désormais, non seulement l'arme est inutilisable, mais en plus, il est sans doute impossible de la réparer. Vous voilà en possession de l'épée la plus inutile du monde. Et si le fait de l'avoir extirpée sans mal du fond du lac ne fait pas de vous un roi légendaire, cela fait au moins de vous le roi des curieux. Finalement, l'objet vous paraît plus encombrant qu'utile et vous décidez de le remettre à sa place. Mais en approchant la lame de l'orifice d'où vous l'avez extirpée, vous constatez un phénomène intriguant. Un petit tourbillon s'est formé au-dessus du fameux orifice, un fin tourbillon qui monte loin au-dessus de vous jusqu'à la surface du lac. Voilà un événement aussi inattendu qu'absurde, songez-vous. Dans un premier temps, il vous semble que l'eau du lac est en train de s'engouffrer dans le trou où se trouvait l'épée que vous venez de retirer. Mais en y regardant de plus près, vous constatez que ce n'est pas l'eau qui tourbillonne, mais la lumière. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, vous avez en face de vous une petite colonne de lumière qui tourbillonne sur elle-même. Le spectacle est hypnotique, et vous restez figé quelques instants à l'observer pour tenter de comprendre sa nature. Mais à mesure que vous observez l'étrange phénomène, la lumière baisse autour de vous. Vous vous rendez compte que ce tourbillon lumineux agit de la même manière que les tourbillons aquatiques. Il attire à lui la lumière environnante et l'absorbe tout doucement. Cette nouvelle information ne vous réjouit guère, et sans perdre de temps, vous décidez de sortir des eaux du lac pour vous éloigner du phénomène. Malheureusement, il est déjà trop tard. Les ombres mouvantes vous encerclent de toutes parts. L'angoisse grandit en vous, mais vous vous efforcez de garder la tête froide pour trouver un moyen de sortir des eaux du lac, quand soudain, derrière vous, vous parvient un grognement que vous avez déjà entendu. Quelque chose de vivant se rapproche et vous pensez déjà savoir de qui il s'agit. Vous faites volte-face et vous tombez nez à nez avec un cauchemar aux yeux verts. Il est là, juste devant vous. Celui que vous redoutez tant. Odo, le grand loup de l'ombre qui vous traque depuis que vous avez quitté le domaine des vivants, vous a finalement retrouvé. La gueule béante et ses gros saillants vous paralysent d'effroi. Vous brandissez désespérément les perrouillers pour tenter de vous défendre, mais c'est peine perdue. Odo se jette sur vous et vous déchire comme une feuille de papier. Vous n'êtes plus qu'un spectre en lambeaux et vous sombrez dans l'obscurité du néant. Votre aventure se termine ici dans les ténèbres de l'éternité. A votre place, n'importe quelle âme errente se contenterait de disparaître sans laisser de traces, mais vous n'êtes pas n'importe quelle âme. Vous êtes un esprit tenace comme il en existe peu. Au moment même de votre disparition, vous redoutez fortement de ne pas avoir pu mener votre dernier contrat à terme. Et vous vous remémorez vos dernières péripéties pour comprendre où vous auriez pu faire un mauvais choix. Vos réflexions vous renvoient à divers endroits de vos récentes explorations. Choisissez celui dont vous vous souvenez le mieux. Bon, bon, on va aller voir la barque. Vous voilà à présent au bord d'un immense lac. Sa surface... Vous venez de découvrir une vieille barque abandonnée. De loin, elle vous semblait en piteux état. Mais à présent, vous pensez qu'elle pourrait bien encore être capable de fendre la surface des eaux du lac. D'autant que les rames sont soigneusement disposées dans le fond de l'embarcation. D'un point de vue extérieur, rien ne distingue ce frêle esquif d'un autre. Mais en l'observant de plus près, vous constatez un détail troublant. L'intérieur de cette barque semble avoir échappé au ravage du temps. En vous penchant pour observer de plus près cet étrange phénomène, vous remarquez un autre détail curieux. Cette barque ne projette aucune ombre. Voilà qui est plutôt rassurant dans votre situation. Il faut dire que vous avez appris à craindre les ombres depuis que vous n'êtes plus qu'un souvenir. Donc, en plus d'échapper au temps, cette barque semble échapper à un phénomène qui vous poursuit depuis votre mort. A bien y réfléchir, cette barque pourrait peut-être bien vous permettre de traverser le lac pour vous rendre sur le côté opposé. Vous pouvez donc décider de traîner l'étrange embarcation jusqu'au bord du lac pour la mettre à l'eau. Mais si vous n'avez pas le pied marin, ou si tout simplement vous avez encore des endroits à explorer avant de quitter ce côté du lac, alors vous pouvez toujours revenir en arrière. Si, par exemple, vous n'avez pas encore examiné les perrouillers que vous avez aperçus sous la surface du lac, vous pouvez décider de plonger pour aller l'observer de plus près en retournant au bord de l'eau. Mais si ni la navigation ni la plongée ne vous attirent, vous pouvez aussi vous éloigner du lac en revenant près de la fontaine. Que vous décidiez de rester au bord du lac ou de retourner vers la fontaine, de toute manière vous ne vous éloignerez pas trop de l'eau. Et c'est une bonne chose puisque l'eau, c'est la vie. Choisissez judicieusement votre prochaine destination. Vous sortez la boîte à musique de votre poche et alors que vous vous apprêtez à soulever le couvercle, vous stoppez net votre geste et vous restez figé sur place. A l'instant, on vient de vous chuchoter quelque chose à l'oreille. Et le plus effrayant, c'est que vous avez senti le souffle contre votre peau. Vous tournez tout doucement les yeux, puis la tête. Mais vous êtes toujours définitivement seul au milieu des ombres. Tout en tentant de retrouver votre calme, vous vous répétez les mots que l'on vous a susurrés. Souviens-toi du palais sous les eaux. Cette phrase énigmatique a ravivé en vous le souvenir lointain d'une légende que l'on vous avait contée étant enfant. Cette légende racontait l'histoire d'un pêcheur qui eut jadis le malheur de tomber amoureux d'une sirène qui vivait dans un lac. Le pauvre homme, conscient que cet amour était impossible, décida d'en finir avec la vie en se jetant à l'eau. Mais alors qu'il allait se noyer, il fut sauvé par celle dont il était tombé éperdument amoureux. Elle l'emmena alors avec elle et lui fit découvrir un palais caché au fond du lac. Il s'avéra que la sirène était en vérité une naïade, fille de Poséidon, car elle avait la capacité de changer d'apparence selon qu'elle désirait marcher ou nager. Le pêcheur et elle vécurent de longues années ensemble dans le somptueux palais caché sous les eaux. Mais vint un jour où ce dernier désira ardemment retrouver le monde qu'il avait vu naître. La naïade comprit son désir et elle ne s'y opposa pas. Mais avant de le laisser partir, son père, Poséidon, alla trouver le pêcheur et lui fit un présent mystérieux. Il s'agissait d'un minuscule coffret. Le pêcheur le remercia et s'apprêta à ouvrir l'objet pour en voir le contenu. Mais la fille de Poséidon l'arrêta et lui confia à voix basse qu'il ne devait jamais soulever le couvercle. Elle lui expliqua que le coffret renfermait le temps perdu et qu'on ne devait jamais tenter de revenir en arrière. Comme tout cadeau fait aux mortels par les dieux, l'objet était à la fois un présent précieux et une mise à l'épreuve. Le pêcheur était sage et il décida de cacher l'objet au fond de son sac afin de ne plus y prêter attention. Il quitta finalement le fond des océans et retrouva la terre ferme. Hélas, il découvrit un monde qu'il ne connaissait pas. Et il finit par comprendre que le temps ne s'était pas écoulé de la même manière dans le palais sous-marin et dans le monde extérieur. Ses amis et sa famille étaient morts depuis longtemps. Et il se sentait comme un étranger dans ce nouveau monde. Il se souvint alors de l'objet qu'Oposéidon lui avait offert et il se rappela de ce qu'on lui avait dit. On lui avait conseillé de ne jamais ouvrir le couvercle du coffret, mais on lui avait aussi dit qu'il renfermait le temps perdu. Seul, triste et perdu, le vieil homme n'hésita pas longtemps avant de braver l'interdit. Il souleva le couvercle et au moment où il aperçut le fond du coffret, il mourut de vieillesse et se transforma en un petit tas d'os et de poussière. La fin de la légende raconte qu'il n'y avait rien dans le petit coffret, juste un nombre gravé au fond. Et ce nombre, c'était l'âge du pêcheur. Motivé par une forte appréhension, vous décidez de remettre la petite boîte à musique dans votre poche sans l'ouvrir. La voix chuchotante, le lac, la barque, le coffret. Vous n'êtes pas à ce point à la recherche du temps perdu pour vous risquer à reproduire la fin de cette légende. Vous préférez sagement vous contenter de choisir une nouvelle direction à emprunter. Il nous sort des histoires, j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas du tout d'où il nous sort toutes ces choses-là, mais c'est magnifique. Et franchement, j'aimerais savoir si... Attendez, je regarde juste sous la vidéo s'il y a la source de son... S'il y a la source... Non, il n'y a pas la source de son... Il n'y a pas la source de ce qu'il raconte. Ça, c'est fort dommage, parce que cette histoire-là, je... Est-ce qu'elle vient de son imagination ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est une vraie légende ? Bon, enfin, bref, enfin... Ah, il y a une quai, quoi. Vous agitez un instant la cloche est argentée avant de la remettre dans votre poche et vous restez stoïque en attendant la suite des événements. Votre attente est de courte durée. Très vite, le clair de lune s'intensifie autour de vous et l'ombre laisse place à la lumière. Dans loin de vous, les eaux du lac reflètent cette luminosité soudaine en l'intensifiant grandement. Si vous étiez plus près des eaux du lac, vous ne verriez sans doute pas grand-chose tant la lumière y est intense. Mais là où vous vous trouvez actuellement, vous parvenez encore à distinguer les éléments qui vous entourent. Sans perdre de temps, vous vous empressez d'inspecter les lieux avant que les ombres ne reviennent pour chasser le clair de lune. Et, sans doute parce qu'il s'agit de l'élément à la fois le plus insolite et le plus proche de vous, vous avez commencé par examiner l'intérieur de la barque. En vous allongeant à l'intérieur, et en vous contorsionnant quelque peu, vous avez fini par découvrir quelque chose. Il s'agit d'une série de symboles sans aucun sens qui semblent former un mot. Et juste à côté, il y a un chiffre gravé là dont l'utilité reste encore un mystère pour vous. Pour ce qui est des symboles, il y en a deux côte à côte. Et il s'agit de deux lettres, un Y et un N comme dans Néant. Quant au chiffre, il s'agit d'un 3. Vous vous efforcez de graver ce nouvel indice dans votre esprit et vous vous apprêtez à quitter le fond de la barque pour choisir une nouvelle destination. Néanmoins, vous pouvez aussi rester un petit moment allongé ainsi pour vous reposer ou, tout simplement, pour faire le point sur les derniers événements. Ce serait dommage de vous précipiter et d'oublier un élément important. Alors, je viens de compter, il ne nous reste plus que 3 mots. On va utiliser la barque, mais avant, on va voir un petit peu la phrase que cela nous donne. Attendez, je l'ai sauvegardé, Donnett Beans ? Ouais, je l'ai sauvegardé. Alors, F5. Attends, là, attend, quelque chose, là, quelque chose, au clair de la lune, et touche là. Le loup hurle de fou. Ok, très bien. Utilisons la barque. Ok. Au terme de quelques efforts, vous parvenez à tirer la barque jusqu'au bord de l'eau. Et arrivé là, vous la poussez sur la surface avant de prendre place à l'intérieur. Vous vous emparerz ensuite des rames et lentement vous faites évoluer l'embarcation dans la direction qui vous intéresse. Les eaux du lac sont si calmes qu'on pourrait croire que vous naviguez sur une surface gelée. Pas une vague ni un remous ne viennent briser l'immobilité des eaux qui vous portent, et il n'y a bien qu'autour de votre barque que l'on peut percevoir quelques mouvements d'eau. Pour ce qui est du paysage, un ciel d'un bleu intense vous entoure de toutes parts, et il se reflète si bien à la surface du lac qu'on pourrait penser que vous êtes perdu au milieu de l'infini. Ce qui est peut-être d'ailleurs vraiment le cas si l'on considère votre situation de spectre égaré. Et en parlant d'égarement, c'est justement pour trouver une nouvelle destination que vous vous êtes engagé sur ce lac. Et même si pour l'instant vous n'apercevez toujours pas la berge opposée, vous conservez la cadence à laquelle vos rames percent la surface, et vous avancez toujours dans la même direction. Les minutes passent, peut-être les heures. Cela fait bien longtemps que vous avez perdu la notion du temps. À mesure que vous vous impatientez, la fatigue vous gagne, et sans trop vous en rendre compte, vous vous allongez de plus en plus dans le fond de la barque. Quand vient un moment où les rames cessent de s'agiter, et où vous fixez le ciel en songeant au terme de votre dernier contrat, vous pensez au camp de Silène et au château de Racine. L'homme est le lieu que l'on vous a chargé de rejoindre. Vous vous rappelez votre but, votre objectif, et tout doucement vous fermez les yeux. Vous voilà allongé dans cette embarcation tel un viking dans sa barque funéraire, prêt pour son dernier voyage. Dans votre demi-sommeil, il vous semble entendre un bruit de frottement, comme si la barque touchait le fond du lac. Et puis soudain, la barque se secoue violemment un court instant, comme si quelque chose était monté à l'intérieur. Peut-être, songez-vous, est-ce le dieu Anubis qui vient me chercher ? Avec beaucoup de peine, vous tentez d'ouvrir les yeux pour vous sortir de votre torpeur, et c'est là que vous l'apercevez. Ce n'est pas le dieu Anubis, mais il y a des traits communs. Vous voilà totalement à la merci du loup de l'ombre. Odo vous a retrouvé. Avant même que vous ayez pu tenter quoi que ce soit, vous ressentez au plus profond de votre être la froide morsure du serviteur de l'ombre. Vous voilà devenu un spectre de l'oubli condamné à errer sur les eaux du lac pour l'éternité. Votre aventure se termine ici. Mais à moins que vous n'ayez plus la force de continuer, il vous est toujours possible d'imaginer que vous venez de rêver toute cette scène. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi imaginer que la barque a finalement échoué à l'endroit dont vous étiez parti, et que donc, il vous est encore possible de revenir en arrière pour changer votre destin. Bon, alors, très bien, la référence viking, à moi étant d'origine normande, c'est vrai que, comment ? Les funérailles vikings, on met le, normalement, c'est, on met le défunt sur une barque, on l'envoie sur l'eau, et puis on y met le feu, souvent avec un arc et une flèche enflammés, et puis on met le feu à la barque. Donc, ça, c'est les funérailles vikings, c'est devenu des funérailles illégales, du moins en France, dans beaucoup de pays, en fait, c'est devenu des funérailles illégales. Pourquoi ? Ne me demandez pas. Par contre, c'est un petit peu maladroit d'avoir utilisé Anubis, après une référence viking, parce qu'Anubis, c'est le dieu des morts, mais chez les égyptiens, ça aurait été peut-être mieux de parler des valkyries, qui sont les, alors, entre guillemets, les anges, en fait, ce sont les envoyés d'Odin, Odin, c'est le dieu viking, donc les valkyries sont censés récupérer les âmes des défunts morts sur le champ de bataille, voilà, les valkyries, c'est, voilà, c'est les anges, c'est l'équivalent des anges chez, dans la, dans les religions nordiques, voilà, bon, enfin, bref, moi, j'aurais plutôt vu ça dans la tournure du truc, mais bon, ça, c'est un détail. Alors, j'ai un problème, il me manque trois mots, et si, je ne les ai pas... On va retourner près de notre corps, à l'occasion, près de notre corps... Vous observez, avec une certaine nostalgie, le corps est tendu à vos pieds. Ce n'est pas tellement que vous l'aimiez, mais, avec le temps, vous avez fini par vous habituer à lui. Ce corps, c'est le vôtre. Et, maintenant, j'ai mes objets. On va, on va réexaminer, alors, le cadavre, avec les objets, et cet endroit avec les objets. On va commencer par la boîte à musique, comme d'habitude. Après avoir sorti la petite boîte à musique de votre poche, vous la posez sur la paume de votre main et vous soulevez délicatement son couvercle. Un petit déclic se fait entendre. Vous venez d'activer son mécanisme. Aussitôt, une musique mélodieuse résonne autour de vous, et des formes spectrales commencent à apparaître sous vos yeux. La plupart d'entre elles sont abstraites, et vous ne parvenez pas à discerner leur véritable nature. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'animaux que d'êtres humains, ou peut-être même d'un mélange des deux pour certains. À mesure que vous distinguez de mieux en mieux les différentes formes fantomatiques près de vous, votre attention se focalise sur l'une d'entre elles en particulier. Il s'agit d'une jeune fille, ce qui en soi n'a rien de bien extraordinaire. Mais elle est assise sur votre cadavre, et elle vous observe avec un grand sourire. Ses cheveux sont noirs, et ils sont si longs qu'ils se répandent sur le sol autour d'elle. À force de le regarder, son visage vous semble de moins en moins étranger. Vous l'avez déjà vu auparavant, vous en avez la certitude. Vous blissez les yeux tout en scrutant le reste de souvenirs qu'il vous reste, et soudain, vous vous souvenez. Il s'agit là d'une pauvre fille qui fut la victime d'un criminel que vous aviez la charge d'assassiner. Vous vous souvenez de son corps étendu sur le sol, près de son petit frère. Lui, toujours en vie. Vous étiez parvenu à sauver le garçon, mais la fille était morte depuis longtemps. Et la voilà à présent face à vous, du moins à son spectre. Elle semble heureuse et vous adresse un large sourire. Mais de votre côté, vous, vous vous sentez mal, car vous n'aviez rien pu faire pour elle alors. Sans vous quitter des yeux, elle semble vous faire signe d'approcher. Piquée par le remords, vous vous exécutez sans réfléchir. Manifestement, elle tente de vous dire quelque chose. Vous vous penchez et vous l'entendez. Elle chuchote en boucle une série de lettres. Q. R. I. N. Comme dans Néant. A. Et G. Vous remarquez ensuite sa petite main tendue à votre intention. Elle vous indique le chiffre 2. Voilà un nouvel indice à garder en tête dans l'éventualité qu'il ait un jour une quelconque utilité. Vous répétez en boucle la série de chiffres pour la mémoriser. Et alors que vous vous apprêtez à refermer la petite boîte à musique, la jeune fille se lève. Elle époussait de sa petite robe spectrale et elle s'adresse à vous. Cette fois, vous entendez distinctement sa voix, mais ses paroles restent tout aussi énigmatiques. « Merci pour Elliot », vous dit-elle avec un grand sourire. « A ce moment précis, vous refermez le couvercle de la petite boîte à musique et la figuette fantomatique disparaît doucement. » « Vous fermez les yeux tout en tentant de décider d'une nouvelle direction à prendre, mais vous ne parvenez pas à chasser les derniers mots de l'enfant de votre esprit. » « Le sentiment d'amertume s'empare de vous, car vous venez de vous souvenir. Elliot, c'était le nom de son frère. » Vous agitez quelques instants la petite clochette argentée et vous la rangez ensuite dans votre poche. L'effet produit ne se fait pas attendre. L'obscurité décline et les ombres semblent se retirer. Au-dessus de vous, la lune apparaît plus lumineuse que jamais et ses rayons percent à travers de sombres nuages pour éclairer la forêt alentour. Le contraste entre la lumière et les ténèbres est si grand que le paysage vous paraît soudain très différent. Vous avez du mal à croire que vous êtes toujours au même endroit, et pourtant, c'est bien le cas. Votre corps est toujours à vos pieds, mais à présent, il luit dans l'obscurité comme s'il était couvert d'insectes luisants. Vous réalisez d'ailleurs avec un certain dégoût que dans quelques heures, votre carcasse servira de repas à des milliers de vers, et dans l'ordre naturel des choses. Après tout, la vie se nourrit de la mort, songez-vous. Mais votre cadavre n'est pas la seule chose qui brille plus que le reste. D'autres éléments autour de vous se sont mis à luire de la même intensité, et l'un de ces éléments se trouve sur vous, dans votre poche plus précisément. Il s'agit de votre dernier contrat. Sans hésiter, vous vous emparez du document et vous l'ouvrez pour l'inspecter. Vous découvrez qu'il n'y a plus une seule ligne de lisible. Le texte a entièrement disparu. Du moins, c'est ce qu'il vous semblait avant de regarder au dos du document. Et il y a là une suite de symboles qui scintillent de mille feux. Il s'agit d'un groupe de lettres et d'un chiffre tout seul. Les lettres forment un mot manifestement écrit sous forme de code. Il y a là un D, comme dans destin, un H, un N, comme dans néant, un A, et enfin la lettre Q. Cinq lettres, donc. Quant au chiffre écrit un peu plus bas sur la feuille, il s'agit du nombre 11. À peine avez-vous posé votre regard dessus que les lettres du mot commencent à s'effacer. Elles disparaissent une à une sous vos yeux, et en voyant cela, vous vous empressez de les noter dans un coin de votre esprit afin de ne pas les oublier. À présent, la luminosité décroît autour de vous, et les ombres reprennent leur place. L'effet de la clochette d'argent s'est estompé, vous laissant au milieu de la sombre forêt avec, pour unique réconfort, la possibilité de choisir votre prochaine action. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne me manque plus qu'un mot. Donc, je suppose qu'elle est au cadavre. Vous vous accroupissez pour observer de plus près ce qu'il reste de votre corps, et vous constatez avec effroi que votre visage est couvert d'ombre. Impossible de voir vos yeux, ni même de vous identifier clairement. On a déjà entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'avez pas encore que les fois précédentes. Là, à quelques pas non loin de vous, un spectre est apparu et il vous observe droit dans les yeux. Jusque-là, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Mais le souci, c'est que ce spectre, c'est vous. Vous êtes nez à nez avec vous-même. Ce qui en soi aurait déjà été fort troublant dans le monde des vivants. Mais découvrir à quoi vous ressemblez sous votre forme spectrale est encore plus déstabilisant. Malgré l'aspect angoissant de la scène, vous ne perdez pas votre lucidité, et malgré l'émotion, vous tentez de comprendre la situation. Comment se peut-il que vous soyez à deux endroits à la fois ? En admettant qu'on puisse dire cela d'une personne passée de vie à trépas, puisque, techniquement, vous ne vous trouvez plus nulle part. Vous plongez dans une intense réflexion, et il vous vient alors à l'esprit une explication qui, faute d'être limpide, devrait au moins vous éviter de sombrer dans la folie. Voilà ce que vous pensez. Si un spectre s'affranchit de toutes les contraintes d'un être vivant, alors les lois physiques du temps, autant que de l'espace, doivent être remises en question. En d'autres termes, et pour faire simple, rien n'est vrai, tout est permis. A cette pensée, votre double souris est acquiesce. Au moins, vous êtes d'accord avec vous-même, et c'est déjà ça. Il semble d'ailleurs vous faire signe d'approcher, et il ne vous en faut pas plus pour comprendre qu'il a quelque chose à vous chuchoter à l'oreille. Vous vous connaissez bien, et vous savez déjà ce qu'il veut vous dire. D'ailleurs, voilà quelques minutes qu'une série de lettres tournent dans votre esprit, comme une mélodie récurrente. Et vous avez beau tenter de penser à autre chose, les lettres reviennent toujours inlassablement. Il paraît que lorsqu'une musique vous obnubile, il suffit de la fredonner à haute voix pour s'en débarrasser. Et c'est donc ce que vous décidez de faire. Tout doucement, vous répétez à haute voix les lettres qui défilent dans votre tête. S, B, A, G, N comme néant, V comme vipère, A, et enfin R. Votre double fantomatique acquiesce à nouveau. Il semble d'accord. Néanmoins, il agite un bras dans l'espoir d'attirer votre regard. Et au moment où vous lui prêtez attention, il vous indique le chiffre 4 à l'aide de ses doigts. Vous voilà bien avancé avec tous ces mots cryptés, et ces chiffres liés à chacun d'entre eux, songez-vous. Vous refermez sèchement la petite boîte à musique, et vous observez les derniers instants de votre double. Il s'évanouit dans les ombres de la nuit en vous faisant un petit signe de la main. Ses sourcils sont français, et il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour vous faire entendre ce que vous savez déjà. Il est temps pour vous de choisir une nouvelle destination, du moins, si vous pensez avoir découvert tout ce que vous êtes venu chercher ici. Alors, 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 la bonne nouvelle. Tadam ! On a tous les mots. On les a tous. On va voir ce qu'ils donnent. Attends, devant la fontaine, au clair de lune, et touche-la quand le loup hurle deux fois. Ok, 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 ok. Donc ça, c'est là-bas. Alors, je veux juste entendre la cloche quand on est sur le cadavre, et puis on fera ça. On retournera à la fontaine. Alors, attends, au clair de lune, je suppose donc qu'il faut utiliser la clochette sur la fontaine. Il touche-la quand le loup hurle deux fois. Je suppose qu'il faut cliquer dessus. À mon avis, il doit y avoir un truc sur la fontaine. Bon, on va bien voir. On va bien voir. Ok, d'accord. N'empêche, le route 13, c'est une très très bonne idée. Pour... Si... Ah, je ne sais pas si... Ouais. On verra, on verra. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Voilà, alors. On va utiliser la clochette. Une fois encore, vous sortez la petite clochette argentée de votre poche et vous l'agitez un instant. Et comme toujours, les rayons lumineux de la lune traversent les nuages pour éclairer les alentours. Et pourtant, cette fois, les choses ne se déroulent pas exactement comme d'habitude. Il n'y a pas la moindre variation de luminosité autour de vous. En revanche, un trait de lumière est apparu un peu plus loin. En vous rapprochant, vous constatez que vous êtes revenu en arrière, précisément à l'endroit où repose votre corps. À mesure que le clair de lune s'intensifie, la zone d'ombre qui enveloppe votre corps depuis le début s'étend elle aussi. Et chose surprenante, il vous semble que la lumière disparaît à l'intérieur. L'ombre et la lumière luttent sous vos yeux et ce combat dépasse votre perception. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous éloigner en priant que l'obscurité soit vaincue. Hélas, les événements n'évoluent pas comme vous l'espériez. La lumière faiblit d'instant en instant et les ombres reviennent en grande ombre danser autour de vous. Finalement, l'effet de la clochette argentée s'estompe avant même d'avoir pu vous être d'une quelconque utilité. Et vous comprenez que les ombres sont trop puissantes ici pour espérer les chasser ne serait-ce qu'un seul instant. Vous voilà donc dans l'impossibilité d'avoir recours à l'un de vos précieux objets. Il ne vous reste plus qu'à tenter autre chose, comme par exemple relire votre dernier contrat. Ou, si vous pensez vous en souvenir encore parfaitement, vous pouvez toujours revenir près de la fontaine. Quel que soit votre choix, hâtez-vous. Si la zone d'ombre autour de votre corps est capable d'absorber la lumière, alors qui sait ce qu'elle pourrait bien faire d'une amérante telle que vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada